Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate, je reviens tout juste de vacances et j'ai eu une petite info qui circule en ce moment sur internet alors est-ce que c'est vrai, on ne sait pas encore, est-ce qu'il s'agit d'une erreur du site on n'a pas pour le moment d'informations précises à ce sujet mais j'avais envie de vous parler de ce qui circule actuellement comme étant un leak qui vient directement d'Instant Gaming, le site qui permet d'avoir des clés sur PC et donc lorsque vous allez sur la page de Destiny 2, alors bien sûr il ne faut pas faire attention à la jaquette je pense que c'est une petite jaquette bricolée un petit peu avec les moyens du bord en attendant d'avoir des visuels définitifs mais lorsque vous allez sur la page de Destiny 2, vous pouvez voir qu'une date de sortie datée au 30 septembre 2017 a été annoncée sur le site pour la version PC donc est-ce qu'il s'agit d'une erreur, est-ce que Instant Gaming n'aurait pas un petit peu trop vite anticipé des choses ou est-ce qu'il y a une information qui a fuité malencontreusement, qui a été mal gérée, mal annoncée pour le moment on se demande bien évidemment est-ce que c'est vrai, est-ce que cette version PC va bien voir le jour le 30 septembre 2017, auquel cas on aurait donc le leak de la sortie officielle de Destiny 2 à noter tout de même que Yoda a soulevé un point important, si la date est bien celle annoncée sur le site Instant Gaming donc à savoir le 30 septembre, et bien cette date serait un samedi et il est très très rare qu'un jeu sorte un samedi donc effectivement c'est l'une des raisons pour laquelle on se pose énormément de questions quant à la fiabilité de cette information donc une information que vous pouvez retrouver dans le lien qui se trouve en barre d'infos c'est sur le site officiel d'Instant Gaming, je vous laisserai donc aller vérifier tout ça par vous-même donc je vous laisse sur cette information, on n'en sait pas plus on sait juste que c'est ce qui circule depuis quelques jours sur internet tout le monde se pose bien évidemment des questions on attend là encore des réponses officielles de la part des principaux intéressés j'espère que ces infos vous ont plu, n'hésitez pas à la partager je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny ciao tout le monde